Le sucre fait partie intégrante de notre alimentation. Cependant la consommation excessive de ce dernier crée des dégâts irréversibles dans notre corps. Responsable des maladies telles que le diabète, l'hypertension, et même l'obésité, le sucre est très néfaste pour notre santé. Pour vous motiver à arrêter votre consommation de sucre, voici les 5 choses qui arrivent lorsque vous arrêtez de manger du sucre. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à récupérer votre guide alimentaire qui se trouve juste au bas de cette vidéo. On commence. Numéro 5. Diminue le risque de diabète. L'une des principales causes du diabète de type 2 est de manger trop de sucre. Cela signifie que nous avons un certain contrôle sur notre risque de diabète. La majorité d'entre nous peut prévenir cette maladie mortelle si nous faisons le choix audacieux d'arrêter de manger du sucre. Le sucre augmente notre risque de devenir diabétique, car les taux élevés de sucre dans le sang sont une grande partie de l'équation du diabète. Manger trop de sucre fait grimper le taux de sucre dans le sang. Au fil du temps, une glycémie élevée peut provoquer une résistance à l'insuline, qui fait des ravages sur votre foie, votre pancréas et d'autres organes. Alors que de nombreux facteurs contribuent au diabète, le sucre est l'un des principaux coupables. Numéro 4. Favorise la perte de poids. Le sucre a un gros impact sur la partie de votre cerveau qui contrôle l'appétit. Manger trop de sucre fait croire à votre cerveau qu'il a encore faim alors qu'en réalité, il n'est pas nécessaire de continuer à manger. De plus, le sucre provoque également des changements dans le cerveau, le rendant accro au sucre et ayant envie de plus en plus de sucre au fur et à mesure que vous mangez. C'est un cercle très vicieux. Bien que le parcours de perte de poids de chacun soit différent, peu importe qui vous êtes, lorsque vous arrêtez de manger du sucre, vous perdrez du poids beaucoup plus facilement. Numéro 3. Une amélioration drastique de votre sommeil. Le sucre perturbe votre sommeil, surtout si vous avez tendance à grignoter de la malbouffe avant de vous coucher. Manger trop de sucre à ce moment peut même provoquer des sueurs nocturnes. Lorsque vous arrêtez de manger du sucre, vos hormones fonctionnent mieux, y compris les hormones responsables d'un sommeil sain et réparateur. Les hormones de stress sont responsables d'un sommeil de mauvaise qualité. Vous devez vous en souvenir lorsque vous prenez votre collation de minuit. Si elle est riche en sucre, il y a de fortes chances que cela augmente vos hormones de stress et diminue vos chances d'avoir un sommeil réparateur. Sachez que rompre avec le sucre améliorera considérablement votre sommeil. Numéro 2. Une vie sexuelle boostée. Manger trop de sucre nuit à votre vie sexuelle. Lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, votre libido s'améliore, tout comme la capacité de votre corps à bander. Pour les femmes, le sucre perturbe l'équilibre hormonal sexuel. Pour les hommes, manger trop de sucre peut entraîner une dysfonction érectile. Manger le sucre peut également entraîner une baisse de la libido, en raison du pic d'insuline qui prend le relais après avoir mangé du sucre. Pour une meilleure santé sexuelle, consommez moins de sucre. Numéro 1. Vous rend plus jeune. Envie de retrouver une meilleure apparence, arrêtez de manger du sucre. Si vous voulez avoir l'air plus jeune que votre âge, suivez un régime riche en nutriments. Manger trop de sucre accélère les rides de la peau grâce au phénomène de glycation. La glycation est un processus, pendant lequel, le sucre bloque la production du collagène et d'élastine sur votre peau. L'inflammation est un autre facteur qui conduit au vieillissement prématuré de la peau, et le sucre contribue grandement à l'inflammation chronique. À présent, vous connaissez les 5 choses qui arrivent lorsque vous arrêtez de manger du sucre. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. À bientôt.